Plus que jamais en ces temps de pandémie, nous avons besoin de comprendre, de décrypter, de mettre en perspective aussi, de poser un regard critique sur les choses et, qui sait, de découvrir des aspects du réel qui nous avaient échappés. C'est pourquoi l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique et le Collège Belgique souhaitent rester en contact avec vous et poursuivre leur mission de partage du savoir avec l'ensemble des citoyens. Ainsi, dans une série de vidéos relativement brèves, accessibles aisément sur la plateforme média de l'Académie, vous retrouverez des académiciennes et des académiciens issus de diverses classes de notre Académie qui partageront avec vous leurs réflexions sur la crise sanitaire au sens large, à partir de leur propre champ d'expertise. Une manière pour l'Académie de poursuivre sa mission de service public, une occasion pour vous de voir peut-être les choses et le monde autrement. Je vous souhaite en tout cas une agréable découverte. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Le droit de l'homme et les libertés fondamentales Non, les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne signifient pas que nous pouvons faire tout ce qu'on veut. Cette thèse-là, ce qu'on appelle une thèse libertarienne, elle impliquerait que, comme l'avait dit Margaret Thatcher en son temps, la société n'existe pas. Alors oui, s'il n'y a pas de société, c'est-à-dire si nous sommes dans l'état de nature, alors effectivement chacun fait exactement ce qu'il veut sans se soucier des autres et à ses risques et périls. Mais nous ne vivons pas dans l'état de nature, parce que dans l'état de nature, il n'y a pas non plus d'hôpital public où on puisse se rendre quand on est malade pour aller se faire soigner. Il n'y a pas non plus de prise en charge ou d'allocation pour ceux qui se trouvent empêchés d'exercer leur activité. Et puis il n'y a pas d'école, il n'y a pas de transport, bref, il n'y a pas toutes ces institutions, tous ces services publics qui font que notre état de droit démocratique, qui protège et qui garantit les droits de l'homme et les libertés individuelles, est aussi une société solidaire, une société à proprement parler. Alors si la société existe, l'idée selon laquelle, qui est défendue par certains, selon laquelle finalement ma liberté individuelle est plus importante que les contraintes, que les règles et qu'on ne peut m'interdire quoi que ce soit, eh bien c'est exactement ce que nous reprochons à ces entreprises multinationales, ultralibérales, qui ne se soucient que de maximiser leurs profits sans tenir aucunement en compte ni l'environnement, ni la planète, ni le bien-être ou la santé de leurs travailleurs ou des collectivités. Nous n'en voulons pas au niveau des entreprises, nous jugeons qu'elles ont une responsabilité sociale, ces entreprises. Eh bien les individus ne sont exactement dans la même situation, eux aussi, ils ont une responsabilité sociale. Ces progrès d'un individualisme forcené, qui en fait est un égoïsme total, est un signe inquiétant du délitement de notre société. Car dans une société, il y a des droits, fort heureusement, et ils sont absolument fondamentaux, mais il y a aussi des obligations. Il y a des règles, il y a des contraintes, il y a des limites, et il y a des responsabilités envers les autres. Certes, chacun est responsable de sa santé, mais nous sommes aussi responsables de la santé des autres. Nous ne pouvons pas dire « chacun se débrouillera ». Nous devons agir en fonction du bien-être des autres et de la collectivité en général. Alors, les droits de l'homme, effectivement, ne permettent pas davantage d'être brandis pour dire qu'on ne peut pas porter un masque ou de respecter un couvre-feu, pas plus qu'ils ne nous permettent de rouler en voiture sans ceinture de sécurité ou d'aller à la vitesse que nous voulons sur les routes ou encore de boire de manière déraisonnable avant de prendre le volant. C'est exactement la même chose, il n'y a pas ici de différence. Oui, bien sûr. Le fait que le gouvernement, que les autorités publiques puissent prendre des décisions qui restreignent nos libertés, nos droits fondamentaux, dans certaines circonstances exceptionnelles, ne signifie pas qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. il y a des limites qui sont au nombre de trois. D'abord, il faut que les mesures qui sont prises par l'autorité publique apparaissent nécessaires pour atteindre un objectif fixé qui doit être un but légitime. Ici, en l'occurrence, il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la propagation d'une maladie très contagieuse et mortelle. Tel ne serait pas le cas si on imposait, par exemple, un couvre-feu pour éviter que la population se réunisse ou manifeste pacifiquement à l'égard d'une mesure qui est prise par le gouvernement. ou s'il s'agissait simplement de demander aux gens de rester chez eux pour dormir davantage et être frais et dispo pour aller travailler le matin. Donc, il faut que le but soit légitime. Il faut que la mesure soit nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire autrement. Il faut qu'elle apparaisse proportionnée, c'est-à-dire que la fin, le moyen soit adapté à la fin, que la mesure soit adaptée à la gravité de la situation. Et puis, il faut que la mesure soit adaptée, qu'elle soit rationnelle, qu'elle puisse s'appuyer dans la mesure du possible sur des études. C'est ici que nous retrouvons l'avis des experts. On a discuté de la question de savoir si le port du masque en extérieur était une mesure qui était utile. Si elle n'est pas utile, alors elle n'est pas légale. La même chose pour la distinction qu'on a voulu faire entre la fermeture des bars et l'ouverture des restaurants. Donc, ça, c'est la première grande condition de fond. Il faut qu'il y ait un objectif légitime et que les mesures soient absolument nécessaires, qu'elles soient adaptées et proportionnées. La deuxième chose, c'est que de telles restrictions des droits et des libertés ne peuvent pas être prises par n'importe qui. Et en réalité, elles ne peuvent être prises que par nos représentants démocratiquement élus, c'est-à-dire au niveau des parlements et donc de la loi en ce qui concerne le fédéral, des décrets ou ordonnances en ce qui concerne les régions et les communautés. Bien sûr, c'est le législateur, comme on dit, donc la loi, le décret peuvent donner, vu les circonstances, vu l'urgence, des pouvoirs spéciaux au gouvernement. C'est ce qu'ils ont fait entre mars et juin. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux qui ont été confiés au gouvernement et les mesures qui sont prises sont d'une légalité qui est très douteuse. Que ce soit donc des mesures prises par un gouvernement, un ministre ou même un gouverneur ou une autorité locale, il n'y a pas, on n'est pas là dans les conditions qui sont requises par notre Constitution pour restreindre les droits de l'homme et les libertés publiques. Et donc, il faut qu'on y mette bon ordre. D'autant plus que, et c'est la troisième condition, il va falloir que ces mesures qui ont été prises puissent passer l'épreuve du contrôle par le juge. On a vu que certains secteurs, certains commerçants, par exemple, ont dit qu'ils allaient attaquer la légalité de certaines mesures. Et donc, effectivement, nous avons dans un état de droit démocratique la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État ou parfois encore d'autres juges qui vont pouvoir apprécier si ces mesures sont valables ou non. Et tout ça n'est pas du tout théorique. On a vu ainsi à Madrid et à Berlin des mesures de confinement partiel et des mesures de confinement local qui ont été annulées par les juridictions administratives. La responsabilité des gouvernants dans cette période de pandémie, elle est capitale, elle est majeure. Les gouvernants ont le mandat public de prendre en charge la protection de la population et de prendre justement les mesures qui sont adéquates et nécessaires pour protéger celles-ci. Or, la situation en Belgique à la faveur de cette crise est particulièrement mauvaise. C'est ce que la population voit, mais c'est ce qui est objectivé par des chiffres. Avec, durant la première saison, si on peut dire, un nombre de décès qui proportionnellement à la population met la Belgique parmi les pires pays au monde, et en particulier en raison de la moitié et la moitié des décès sur les 10 000 morts étant dans les maisons de repos où il y a eu un vrai problème. À nouveau, alors que nous entamons la deuxième saison, nous sommes dans la situation qui est la pire en Europe et la situation de l'Europe étant la situation qui est la pire du monde. Donc, à nouveau, de très mauvais résultats. Alors, c'est bien entendu à ces résultats et en les comportant à ceux d'autres pays comparables que l'on doit juger de l'efficacité de l'action des gouvernants. Alors, comment expliquer ces mauvais résultats ? On peut dire que la Belgique est malade de sa gouvernance. Premièrement, nous le savons tous, la crise politique qui fait que tout a été géré par des gouvernements démissionnaires et que finalement, la nouvelle équipe n'a pu se mettre en place que le 1er octobre, ce qui est bien tard, pour préparer le plan de campagne pour ce virus dont on sait qu'il a un caractère saisonnier. Deuxième problème, le fédéralisme belge qui implique de mettre six gouvernements autour de la table qui ne s'accordent pas forcément comme on le voit dans la période récente, ce qui ne permet pas ensuite de prendre des mesures ou alors de les prendre dans la cacophonie. Troisièmement, ces six gouvernements sont chacun des gouvernements de coalition avec un nombre important de partis politiques, ce qui aboutit à chaque fois selon une technique qui a ses avantages, le compromis à la Belge, elle a ses avantages pour résoudre des problèmes purement politiques, mais elle a également de grands inconvénients lorsqu'il s'agit de résoudre un problème comme le virus qui lui se moque de la langue que parlent ses victimes et de leur couleur politique. Donc quand on accouche de demi-mesure, ça pose des problèmes. On a remarqué aussi, et ça c'est un problème très fondamental dans ce pays, que les gouvernants ont une grande difficulté à respecter les règles, même les règles qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement, nous avons tous vu qu'il y avait des codes, couleurs qui ont été édictées des mois à l'avance, jaune, orange, rouge, et une très grande difficulté au moment de les mettre en œuvre à en réalité respecter ces règles que les ministres eux-mêmes avaient fixées en mettant tout un tas d'exceptions, en changeant les règles tous les trois jours, ce qui n'est pas un bon mode de gouvernement. Et finalement, ce que nous donne ce système de gouvernance, c'est au fond quelque chose qui nous interroge très sérieusement et qui est un phénomène de dilution de la responsabilité, finalement avec une situation dont tout le monde est d'accord qu'elle est très mauvaise, mais ce n'est jamais la faute à personne. Et que ce soit la faute à personne permet aussi d'expliquer qu'au fond, personne n'est véritablement pris au sérieux et préparé correctement les choses pendant l'été. Si on prend encore une fois la crise des maisons de repos, on se rend compte, c'est aujourd'hui documenté, que tout un tas de personnes très malades qui étaient dans ces maisons de repos n'ont pas pu être admises à l'hôpital alors qu'il restait des places à l'hôpital. Et quand on essaie de comprendre qui a pris cette décision, on se rend compte qu'en réalité aucune décision n'a été prise. Et donc quand on se situe dans un système où on ne peut pas, il ne s'agit pas de désigner un méchant en quelque sorte qui aurait voulu faire du mal, il s'agit simplement d'accumuler des non-décisions et des gens qui se renvoient la balle d'un système, d'un gouvernement vers un autre pour arriver en réalité à ce qu'une pratique se développe et que cette pratique aboutisse à des résultats qui peuvent être criminels. Car responsabilité, ça veut dire avoir à répondre d'eux et ça veut dire que les gouvernants qui ont mal exercé ces responsabilités devront en répondre sur le plan politique mais aussi sur le plan judiciaire, notamment pour ne pas avoir porté assistance à personne en danger ou avoir provoqué par leur négligence la mort d'autrui. Sous-titrage Société Radio-Canada